Ok, salut à tous, c'est l'honneur de leçon, et je vais commencer ces vidéos lore et design par Dark Souls. C'est un jeu qui a révolutionné l'histoire du jeu vidéo, je pense qu'on peut dire ça, depuis 10 ans. C'est toujours une super référence, c'est énormément analysé du point de vue lore, vous pourrez trouver sur internet toutes les vidéos du monde, un petit peu moins peut-être du point de vue design. Moi, il se trouve que je suis développeur de jeux, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'est un jeu super cool, et qu'est-ce qu'il apporte. Voilà, c'est ça le programme, je vais faire des petites sessions d'une demi-heure, un peu moins peut-être, où on va parcourir le jeu et simplement commenter ce qu'il y a du point de vue design, et un peu raconter le lore en jouant. Ou en tout cas, ce qu'on apprend du lore au moment où on joue. C'est parti, on va lancer le jeu. Donc un petit peu de configuration, pas besoin d'en faire trop. Ok. Le nom du personnage, on va l'appeler Donner. Jouons un homme. On va jouer à Dark Souls, donc on va jouer un chevalier, comme dans la pub de Dark Souls. En don, bon, alors là on peut prendre plusieurs choses. Souvent ce qui est recommandé, c'est de prendre le passe-partout qui ouvre des endroits intéressants dans le jeu. Mais j'ai entendu dire que quand on prenait l'anneau sorcière, il pouvait y avoir des événements intéressants. Donc j'ai essayé ça, je ne l'ai jamais fait. Bon, sinon vous ne pouvez rien prendre du tout. Ou choisir un objet dont vous n'avez qu'une idée très très limitée quand vous commencez à jouer au jeu. Donc c'est un truc assez intéressant de proposer comme ça à un joueur dix options, alors qu'il ne connaît rien du tout au jeu, au système de jeu. Voilà, ça m'a mis, et la première fois que j'ai joué, j'ai dû peut-être prendre cinq minutes à lire toutes les descriptions. Alors, choisissons un visage. Nob d'Astora, c'est sympa. J'aime bien le nom Astora. On va prendre les cheveux bouclés, voilà. Les yeux, ah non, c'est la couleur des cheveux. Alors, bon, prenons le jeu noir. On peut personnaliser, on peut personnaliser notre personnage. Alors, bon, moi normalement je passe quelque chose comme une heure ou deux à choisir, à choisir mon personnage. Bon là, je vais tester des trucs aléatoires, c'est pas fantastique ce qu'on obtient. Je vais obtenir un truc un peu mieux. Ah, je l'avais pas mal, il manque un peu de menton. Donc, on peut vraiment personnaliser assez loin le personnage. Je vais peut-être pas passer énormément de temps là-dessus. J'aurais bien aimé changer la couleur des yeux. Où est-ce qu'on peut aller ? Voilà, les yeux. Position des yeux, iris. Voilà, et ici, ça doit être, j'imagine, la couleur des yeux. Voilà, on va lui faire les yeux bleus. Et une mâchoire peut-être un peu plus proéminente. Bon, mâchoire, voilà. Ah oui, ça doit être là, mâchoire. 5€ quand même. Bon, c'est là. On va pas y passer notre temps non plus. Un chevalier. Alors, comme vous voyez, quand on choisit la classe, on a des caractéristiques différentes. Alors, pareil, quand on commence à jouer, on n'a aucune idée de ce que représente ces caractéristiques. Bon, on verra en jouant. Chevalier novice, point de vie élevé, armure solide, difficile à renverser. Bon, très bien. C'est parti. Le jeu commence par une rare cinématique. On va la regarder ensemble. A land of grey crags, arch-trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death and of course light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the day. The witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the lord of sunlight. and his faithful knights. And the furtive peggmy so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone scales. The witch was ruined to great firestorms. of death and disease. And Seath, the scales, betrayed his own. And the dragons were home. and the dragons were home. Thus began the age of fire. Thus began the age of fire. But soon the flames will fade. and only dark will remain. Even now there are only embers. Even now there are only embers. And man sees not light but only endless lights. And amongst the living are seen. Carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands the undead. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. The dark side. The dark side. The dark side. The dark side. Ok, et le jeu commence comme ça Alors il y a plusieurs trucs qu'on peut remarquer Déjà dans l'intro Moi à l'époque Un truc qui m'avait beaucoup marqué C'est qu'on vous dit Le feu apparaît Et avec le feu, disparity Donc la disparité, les différences La lumière et les ténèbres La vie et la mort Et il y en a un troisième Je ne sais plus, la lumière et le sombre Ou quelque chose comme ça Ça c'est un truc assez marrant Parce que c'est pas du tout A la fois on a l'air d'être dans un monde Médieval européen Et cette manière de voir les choses De dire que Il y a le feu Et du feu Du feu, on pourrait dire Le feu c'est la lumière Mais non, c'est pas ça Le feu permet de distinguer La lumière et les ténèbres Et ça c'est une manière de penser Qui n'est pas du tout occidentale Donc bon, ce premier truc C'est intéressant Après si je veux la résumer Bon, on a vu ces espèces de grands êtres Des dragons Des dieux qui balancent des éclairs Qui sont apparues Suite à l'avènement de cette flamme Et puis après on a vu le monde Et dans le monde Il y a le feu qui s'éteint Les ténèbres qui arrivent Et des personnes qui apparaissent Avec une malédiction Qui les transforme en mort vivant Donc voilà On voit pas forcément bien Le lien entre ces dieux Et puis nous là Qui sommes un mort vivant Alors ça c'est le deuxième truc Moi qui m'a vraiment choqué Quand j'ai commencé à jouer C'est de jouer un mort vivant Comme ça Qui est vraiment Difficile à regarder Et voilà Accepter de jouer ce mort vivant Aussi c'était un peu compliqué Bon, voilà Ça c'était pour quelques remarques Un petit truc qu'on a vu aussi C'est que quand il y a un temps de chargement Il y a une espèce d'item Qui apparaît avec écrit des choses Bon, ça c'est quelque chose De très intéressant Pour la narration de Dark Souls Mais on verra un peu plus tard Donc on commence Il y a un gars Qui nous balance un cadavre Et sur ce cadavre Une clé Bon, une clé Une porte fermée C'est parti Alors on joue notre personnage Qui est très lourd à déplacer Bon, il a une grosse armure Alors c'est incompréhensible Et on voit ses marques sur le sol Qui ont l'air de nous Donner les commandes du jeu Donc on peut bouger la caméra Attaquer avec la touche R1 Et ils nous mettent une cible devant nous Pour pouvoir l'attaquer Ah, j'ai besoin de faire autre chose Bon Et quand je le tue Il y a un bruit Un peu étrange Oula Et un gros monstre Un bruit étrange Et je reçois 20 Trucs Donc c'est 20 zam Et c'est probablement Des points d'expérience Second coup On peut taper Avec une attaque puissante Ok, ça fait Ça a l'air de faire plus de dégâts Lâcher 13 Lâcher 16 Maintenir Et appuyer sur rond Je peux courir Quand je cours Je vois que ma barre verte En haut diminue Ok Donc j'ai une espèce d'endurance Qui peut remonter avec le temps Appuyer sur R3 Verrouiller Donc R3 C'est appuyer sur le stick Donc je peux verrouiller la cible Ce qui me permet de tourner autour Ce qui rend les attaques plus faciles Ok Et quand je tape aussi J'ai ma barre verte qui diminue Très bien Alors petite remarque Sur ces marques Bon, moi j'ai déjà joué au jeu Mais si c'est la première fois Que vous jouez au jeu Vous pouvez les lire Si vous avez déjà joué au jeu Vous pouvez passer Directement Et ne pas les lire Vous connaissez déjà Les commandes de base Donc ça c'est quelque chose D'intéressant Quand on est designer Et qu'on crée un jeu C'est permettre aux gens Qui connaissent le jeu De ne pas avoir à refaire Tous les tutoriels J'arrive ici Je peux lire un message Repos près du feu Donc quand j'arrive ici Je vois qu'il y a Un truc avec une espèce de feu Et un message Qui m'invite A me reposer près du feu Ça a l'air d'être Une action importante Donc je peux me reposer Et recommencer Et ça fait une espèce de Grande Grande effet brume Une porte en face de moi On va l'ouvrir Alors je rentre dans la salle Alors vous remarquez un truc Directement Ça en terme de design C'est super important Sur votre gauche Le premier truc Qui attire votre regard C'est le fait Qu'il y ait cette flamme là Et une porte Bon ça avance Alors une autre porte en face Bon et là il y a un gros truc Qui a pas l'air sympa du tout Et là il va me taper Bon je vais essayer de m'en aller Je vais essayer de m'en aller Parce que je suis un gros lourdeau Je suis un gros lourdeau avec une armeur Donc c'est pas super évident Donc là j'ai pris un coup en plus J'ai vu que j'ai perdu des vies Et il y a un feu ici Je peux l'allumer Je me souviens que je peux me reposer Donc quand je me repose Je récupère mes vies Ça c'est intéressant Ici on Un nouveau message Récupérez votre bouclier Bah j'ai pas de bouclier Voilà J'ai pas de bouclier ici Bon On dit récupérer mon bouclier Au fond du couloir Là il y a un gars Qui me tire dessus Avec des flèches Donc ce serait effectivement intéressant Que j'ai un bouclier Bon là j'ai un truc qui brille Je peux me mettre à côté Ah se sent bien C'est le bouclier En arrivant Pour prendre ce truc Oui je vois qu'il y a une autre salle D'ailleurs vous voyez que mon regard Est attiré aussi par cette marque là Qui est extrêmement bien placée Ça tombe bien Elle m'explique comment changer mes équipements Donc équiper mon bouclier J'appuie sur start Change d'équipement Là il y a une icône de bouclier Je prends le bouclier Ok Nice J'ai le bouclier On me dit aussi que si j'appuie sur L1 Je peux équiper le bouclier Donc effectivement je vais mon bouclier Devant ma pratique Donc je vais pouvoir aller voir monsieur l'archer Et me venger Alors je suis super lent J'ai jamais joué chevalier C'est la première fois Normalement je joue des personnages agiles C'est la première fois que je joue ce gros lourdeau Ah une épée Donc ça c'est intéressant Vu le truc que je tiens dans mes mains Je peux Alors une chose intéressante On me donne un objet Et on me donne des commandes supplémentaires Pourquoi c'est intéressant C'est parce que je viens d'apprendre Que je peux utiliser le menu Pour mettre un bouclier Donc je peux me dire Ah bah je peux faire exactement la même chose Pour placer l'épée Donc c'est parti On met l'épée Alors j'en sors un peu plus à un chevalier maintenant Il y a toujours mon copain archer là-haut Alors j'ai le menu activé Je peux rien faire quand j'ai le menu activé Je le tape Voilà Là je vois qu'en deux coups je le tue Je fais beaucoup plus de dégâts Alors je suis toujours un gros lourdeur Traverser le brouillard Donc on a ces portes Qui nous amènent quelque part Bon Ça nous amène à un nouvel endroit A priori A mon avis c'est une des portes Qui ont été rajoutées Pour une question technique Initialement Pour ne pas avoir à charger Tout le niveau d'un coup Ou pour permettre au niveau De se charger le temps qu'on les traverse Bon C'est une hypothèse Je ne vois pas l'intérêt qu'elles ont en design A part éventuellement Avant d'affronter un boss Ça nous permet de nous préparer Alors là en partant à gauche Je vois qu'il y a une âme là-haut Mais je ne peux pas y accéder Alors je peux essayer de courir Je peux essayer de sauter En appuyant à nouveau sur le bouton de la course Mais ça n'a pas l'air de pouvoir monter Il fallait aller là-haut Là-bas Mais rien de particulier non plus Donc repartons dans l'autre sens Pas en arrière Roulade Donc Si je fais un rond engin Pas en arrière Et si je me déplace Et que je me balance Ça fait une roulade Ok très bien Pourquoi il m'a pas de ça Il y a un escalier ici Oh Là il y a une boule Bon je ne sais pas Réussi à éviter Bon J'ai pris un coup de boule J'ai pris un coup de boule En haut il y a ce gars-là Qui m'a envoyé la boule dans la figure Donc je venge Et une porte qui est verrouillée Je redescends Et là je m'aperçois que la boule A creusé un trou dans le mur Un trou qui ne serait pas là Si je n'étais pas monté du coup Donc je peux rentrer Là je vois que la boule est là Ah mais il y a un gars Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais c'est le gars Qui était au tout début Du jeu Et qui nous a Envoyé le cadavre avec la clé Tu et moi Nous sommes tous undead Hear me out Will you Regrettablement Je n'ai pas malé dans ma mission Mais peut-être que tu peux Keeper la clé Il y a une petite phrase Dans ma famille Tu qui est undead Est choisi Et tu exodus From the undead Asylum Fais-tu Pilgrimage To the land Of ancient lords Quand tu ringes The bell Of awakening The fate Of the undead Thou shalt know Well now you know And I can die With hope in my heart Oh One more thing Here Take this An estus Flask An undead Favorite Donc je récupère Une fiole d'estus Qui est une potion Et une clé Ce qui est Utile pour passer La porte Qui me bloque Là Now I must bid farewell I would hate to harm you After death So go now And thank you Alors Plusieurs choses Il y a Beaucoup de choses Intéressantes Dans ce dialogue On peut lui parler Une dernière fois Non il nous redire la même chose Ok Énormément de choses Intéressantes Dans ce dialogue D'abord il va très très vite Il nous sert Beaucoup d'infos Qui sont difficiles A retenir Si c'est la première fois Où on joue Il est question D'une cloche de l'éveil D'une famille Au tout début Il dit Vous n'êtes pas holo Moi c'est un truc Qui m'a étonné Parce que je me dis Mais vu ma gueule Là j'ai quand même Vachement l'air abîmé Il a l'air de faire Une différence Entre holo Et mort vivant Donc je suis bien Mort vivant Mais visiblement Je suis pas holo Et le truc Qui m'intéresse le plus Et que j'ai trouvé Le plus ironique Dans Dark Souls C'est que Il vous dit Il y a Une prophétie Dans sa famille Un mort vivant Pour trouver son destin Doit partir Dans le pays des héros Je sais plus comment Il appelle ça exactement La terre des seigneurs Et il dit Moi j'ai échoué Mais vous Vous pouvez continuer A ma place Donc on se retrouve A être le remplaçant Du mec Qui aurait dû être le héros Donc ça J'ai trouvé ça Totalement fou On se retrouve A être lancé Dans une prophétie Qui normalement Ne nous concernait pas Parce que c'est la prophétie De la famille du gars Donc bon C'est quelque chose Qui m'a toujours Beaucoup fait rire Et il nous donne Cette fiole d'astuce Qui est probablement L'objet le plus important Du jeu Qui est probablement L'objet qui va nous permettre Quand on finira le jeu Et éventuellement D'accomplir la prophétie Voilà Et au départ Nous on était juste Un gars anonyme Enfermé dans ce Refuge des morts vivants Et on avait Aucune raison On était enfermé On avait aucune raison De partir On avait aucune raison De réussir à quoi que ce soit Et là Il nous donne Cette fiole d'astuce Et il nous demande De chercher A continuer la prophétie Donc ça c'est Quelque chose Je l'ai trouvé Vraiment très très intéressant Bon J'ai récupéré une clé Ah bah Je peux utiliser La fiole d'astuce Pour me soigner Et je peux ouvrir la porte Alors il y a quelque chose Qui est mort Là je sais pas ce que c'est Mais ça m'a ramené des âmes Bon Viens le message Je peux prendre mon arme À demain Très bien Et je peux frapper Alors Le repos près du feu Ravivre des ennemis Bon Je prends mon arme À demain Et effectivement Si je frappe Là je fais 65 dégâts Ce qui est beaucoup plus Alors je me rends compte Qu'on est déjà À 20 minutes de jeu Et que Derrière cette pause Je le sais Il y a le boss du jeu Probablement Le gros Le gros démon Avec son marteau Qu'on a vu Donc je vais arrêter Mon streaming Et ma vidéo Pour un temps Et je vais la relancer Donc pour arrêter la vidéo Je vais simplement Aller me reposer au feu Si je descends Cet escalier Il y a moyen de revenir Au point de départ Petite remarque Ça nous montre que Dans Dark Souls On peut ouvrir des raccourcis Qui nous permettent De revenir en arrière Notamment à défaut Donc j'ai arrêté la vidéo ici Et on se retrouve Juste après Pour la prochaine vidéo Pour les gens Qui sont en ligne En streaming Je vais continuer directement À tout de suite